Les financés, ça devient de plus en plus compliqué pour des films, je parle des films d'auteur, pas spécialement avec un gros potentiel commercial. Donc, pour trouver des distributeurs ou des chaînes de télévision qui veulent prendre le risque en amont, puisqu'en amont, on a besoin pour le financement, là je parle plus des chaînes de télévision, après, les distributeurs qui prennent le risque, ça devient de plus en plus compliqué. Alors, moi, j'ai peut-être encore un tout petit peu de chance que tout le monde n'est pas encore mort, et que donc, j'ai quelques ce que j'appellerais distributeurs amis et fidèles, que ce soit au Canada, en Allemagne, en France, en Belgique, dans quelques pays européens, qui savent que j'ai un tout petit public niche, mais qui connaissent ce public, et ce public connaît mes films. Donc, on sort peut-être sur trois copies, Belgique, allez, quatre, peut-être. En France, on va peut-être sortir sur quinze copies. Mais, tant qu'ils sont là, ces distributeurs, tant qu'ils ne font pas faillite, il y a une espèce de fidélité, en plus parce qu'on s'amuse, en plus parce que moi j'aime bien venir faire la promo, en plus parce qu'il y a une émulation, etc. Mais, combien de temps ça va durer, j'en sais rien. J'ai encore réussi pour celui-ci, celui qui va sortir. Mais, par exemple, pour le film de Monique et Caroline, c'est beaucoup plus difficile. C'est un premier long métrage, c'est un film d'auteur, donc il n'y a pas encore d'émulation, il n'y a pas encore de sélection en festival, etc. Là, je me rends compte que c'est très, très difficile.